... Tu veux que toi ? Non, mais en fait, ça reste un peu dans cette salle-là, il y a trop de contrastes. D'accord. J'y déconne complètement. Ok. Et bien, merci à tous d'être si nombreux, puisque je n'avais pas vraiment fait vu. Si vous attendiez un truc sérieux, ça allait être compliqué. En fait, pour vous resituer un petit peu ça, vous savez qu'on avait préparé une newsletter. J'espère que vous tous abonnés à notre merveilleuse newsletter, dans lequel, à chaque fois, on présentait 2-3 sujets qui étaient au programme. Et puis, à chaque fois, la question était qu'est-ce qu'on va mettre comme sujet, qu'est-ce qu'on va mettre comme sujet. Donc, Horatio avait pris l'habitude d'en prendre comme ça juste pour meubler. Et puis, il s'est amusé, pour le template, à prendre une photo que vous avez peut-être déjà vu passer de moi à Devox, un moment où j'avais peut-être un peu trop bu, avec marqué « Développer en caleçon ». Et donc, d'une certaine façon, je me suis senti obligé de soumettre un sujet qui correspond à ce qu'il avait mis. Donc, nous nous retrouvons ici. Comme il faut quand même trouver une thématique, l'idée, c'est de vous parler du télétravail, basé sur mon retour d'expérience de 3 ans de pratique. Alors, je travaille chez Cloudbeez, qui est une boîte 30% de télétravail, ce qui est un point important que l'on a vu par rapport à ça. Alors, je n'ai pas mis des points partout parce que j'ai eu la faim d'essayer de repérer exactement où c'était géographiquement. Donc, vous êtes ici. J'ai des collègues à Paris, Lille, Bwessell. Le fondateur est suisse, donc il est à Nocharatio. Un collègue en Irlande. J'ai aussi des collègues ici, Australie, Nouvelle-Zélande. Et puis, évidemment, on va pas mal aux Etats-Unis. Il y en a aussi à Chicago, à Waver. Il y a quelques points de concentration. Évidemment, là, c'est Nikon Valley. Globalement, c'est complètement distribué. Vu qu'on a un service Cloud, c'est un intérêt majeur, c'est ce qu'on appelle le Follow Sun. C'est-à-dire qu'en gros, il y a toujours quelqu'un. C'est vraiment pratique. Ça évite de s'arrêter à trois heures du mat' parce qu'il y a quelqu'un en Chine qui a un problème. Et puis, on a des clients en Chine. Ce côté 100% remote, je vous le disais, c'est important parce qu'on t'entend rien. Bah, tu te rapproches. C'est le JMMPP, vous le connaissez ? Je le connais plus près. Donc, j'ai discuté avec des gens qui avaient fait du télétravail. Et l'un des problèmes qu'ils avaient, c'était que c'était des boîtes assez traditionnelles qui proposaient du télétravail. Et donc, évidemment, on se retrouve à être en remote, à avoir une certaine flexibilité. Mais, paradoxalement, on nous applique toujours les principes de la boîte traditionnelle qui sont des horaires fixes, des attentes d'horaires fixes, des attentes de contrôle de ce que vous faites. Et par définition, quand on vous laisse travailler de chez vous, c'est pour vous laisser une certaine liberté. Donc, il y a des choses un petit peu conflictuelles. La première chose qu'on apprend dans ce genre d'entreprise très distribuée, c'est qu'il faut faire travailler de manière complètement asynchrone. Parce que, vous l'avez vu, on est distribué partout. Enfin, ils parlent tous anglais sauf moi. Et du coup, ça donne des choses assez étonnantes. Donc, il faut apprendre, effectivement, à être capable de fonctionner en disant, j'avance par tranche de 24 heures sur mon sujet, voire sur plusieurs sujets que j'ai en parallèle pour être sûr de bien remplir ma journée, ce qui est rarement le problème. Parce qu'effectivement, celui qui va être capable de me décoincer sur un problème spécifique, il ne sera là que dans 8 heures, voire 12 heures pour répondre à ma question. Et puis, même si je peux même avoir pas de bol, ça va peut-être même attendre 48 heures. Moi, des fois, ça me gêne. C'est sûr que si je me ramène à ma vie d'avant, attendre 48 heures pour avoir une réponse, c'est super rapide. Et bon, ça se fait. Alors, un point important, c'est évidemment que c'est très rare qu'on se rend compte physiquement. Donc, les outils de communication sont indispensables. Et c'est là que je vous disais que c'est important que toute la boîte soit en fait, parce qu'il n'y a pas cet effet de celui qui n'est pas là, eh bien, en fait, il rate énormément d'informations. C'est-à-dire que quand on discute, donc évidemment, ça va être du mail, on utilise Snapchat pour la communication avant d'être sur IRC, du Skype, du Hangout, des choses comme ça. On essaye, dès que ça commence à des réunions un petit peu importantes, de les enregistrer pour qu'on ait une petite chance de pouvoir faire du rattrapage. Et l'idée, c'est ça, c'est que de toute manière, tout doit bien être tracé quelque part, puisque par définition, celui qui va devoir réaliser, il y a des chances qu'il ne se lève que dans 6 heures par rapport à vous. Donc, il y a peut-être un moment où vous allez réussir à avoir un peu de recouvrement, mais ça suppose, vous allez pouvoir en discuter, vous mettre d'accord sur une API, un machin, comment tu fais de la sécurité, je te passerai un token, ok, bon, je verrai ça dans la journée, toi, tu vas te coucher, ça tombe bien, mais à un moment, tout ça, il faut le tracer quelque part. Donc, ça va être du redmind, je trouve, en tant que tracker traditionnel, mais effectivement, il y a tous ces aspects communication. Bosser à la maison, moi, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit, alors ça va, c'est pas trop dur, t'es tout seul dans ta cambrousse, c'est vrai que j'habille bien la cambrousse en tout, ça fait peur, quoi. C'est vrai qu'on a des habitudes d'open spend, des choses comme ça. La première chose, c'est que, figurez-vous que je peux avoir plusieurs mégabits pour moi tout seul, sans avoir un foxy pourri dedans. Et ça, ça fait quand même bizarre. Il faut connaître qu'au début, c'est choc, j'ai pas besoin d'attendre juste 12 heures pour télécharger les clips. Ça, c'est quand même pas mal. La deuxième chose qui est assez surprenante, j'ai travaillé en bureau assez classique et puis en open space. En open space, on essayait d'être assez calme pour pas déranger tout le monde, mais en fait, on est chez soi, surtout effectivement, moi, où je suis dans une tranche horaire, où j'ai pas énormément de collègues en ligne, on se retrouve dans une situation où on peut avoir une concentration extrême. Au bout de trois heures, enfin, moi, ma première journée où j'avais quand même pas mal de choses à découvrir, donc je commence vers 9 heures et puis il arrive 5 heures lors d'aller chercher les enfants à l'école, et j'avais la tête comme une pastèque. Bon, la pause de midi, évidemment, on grignote un peu un truc vite fait, on va passer à des pausses. C'est vrai que la journée finit entre guillemets tôt, mais elle est excessivement bien remplie. Donc on apprend effectivement à savoir un petit peu jongler avec ça, c'est de se dire, le matin, je profite que j'ai des heures communes avec la partie pacifique pour discuter avec mes collègues. La fin de journée, vers 3-4 heures, quand la côte est américaine est disponible, je discute avec mes collègues. Et puis j'ai une tranche où effectivement, je suis tout seul et là, je vais pouvoir bosser 2-3 heures d'affilée, sans autre bruit que le chat qui passe par la châtière. C'est étonnamment perturbant. Un Shrek qui fait des alertos. Et c'est vraiment très, très, très efficace. Le simple bruit ambiant d'avoir des collègues qui passent, qui posent une petite question, je suis sûr qu'on vous l'a fait. J'ai une petite question. La petite question, elle dérange moins que la grosse question. En fait, dans la pratique, elle dérange pas mal quand même. Puis aussi, j'ai gagné ça. Et alors ça, c'est génial. Moi, quand je suis arrivé avec ma remorque pour le Bryce Camp, que je me suis retrouvé en Rennes, les bouchons en Rennes, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui viennent de Paris, mais on vous fait de se mot rigoler avec les bouchons. Et moi, je me suis retrouvé, il y avait quand même 8 voitures devant moi qui étaient à l'arrêt. Et c'est vrai que les quelques fois où je devais aller à Rennes pour aller acheter un boulon chez Laurent Merlin, je me suis dit ça, je vais faire une demi-heure aller, une demi-heure retour pour un boulon. La dernière fois, je les ai commandé sur internet, j'ai préféré payer les frais de port. C'est bon, c'est... Et puis, il y a évidemment la flexibilité offerte par le télétravail. Moi, c'est vrai que quand je prends un rendez-vous chez le coiffeur, enfin, là, c'est bon, bref. Et puis, je prends un rendez-vous à 9h30-10h, ou chez le médecin, ou chez le Naptuki. Quand est-ce que vous êtes disponible, monsieur ? Vous devriez discuter un moment, n'importe quoi. Ah bon ? Ah, il est en vacances ? Je travaille. Bon, c'est sûr qu'il y a un parent heureux qui est un peu surpris de me voir le matin, le soir. On va dire, tu sais quoi, monsieur, là ? Encore un fun-ségal de chômeur ? Je ne sais pas quoi faire. Tout ça, c'est basé évidemment sur la confiance. On vous laisse chez vous, on vous laisse libre de vos heures, on vous laisse vous organiser. Parce que par définition, ça suppose d'être capable de s'organiser tout seul. Ça s'adresse quand même à des gens avec un minimum de maturité. Et ça marche parce qu'on n'est pas en mode flicage. Il y a du boulot à faire. Et on vous fait confiance, vous allez faire votre maximum. Alors, ce qu'on est en train de mettre en place parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'on manque de visibilité. La confiance, ça va aussi avec la visibilité. On gère un Trello, en fait, avec les tâches de l'engineering et notre manager, entre guillemets, nous a demandé de créer des tâches lorsqu'il y avait des choses imprévues dans la semaine qui ont bouffé au moins une demi-journée. Histoire qu'il ait un peu de visibilité, de comprendre pourquoi d'une semaine à l'autre, ça n'a pas avancé autant qu'on avait estimé que ça avait avancé. Non pas parce qu'il ne nous fait pas confiance. Non pas parce qu'il dit, profitez pour tomber sa trousse pendant une semaine. J'ai un hectare trois. Il y a les chevaux qui font une partie du boulot. Il faut qu'il soit capable d'anticiper un peu ce genre de choses. C'est vraiment basé sur ce concept de confiance. Ce qui est très intéressant dans ces startups, c'est que je suis théoriquement ingénieur support. Sauf que, évidemment, ce qu'on me demande, c'est que les tickets soient adressés et ceux que je ne sais pas gérer moi-même, que je les escalade à la bonne personne. Je récupère toutes les infos nécessaires pour que ça puisse être traité rapidement. Mais à côté de ça, il y a le temps qui me reste. Et ce temps qui me reste, c'est à moi de choisir ce que j'en fais. Ce qu'ils aiment bien, c'est que je m'en sers pour la boîte. C'est sûr que quand je m'en sers pour réaliser le Brice Camp... Ils ont vu passer quelques tweets avec Marie-Claude B, ils étaient contents. Ça va très bien. N'hésitez pas d'ailleurs. Comme ça, je pourrais venir à la prochaine. Typiquement, moi, c'est un truc que j'aime bien. Je fais beaucoup d'évangélisation. J'ai participé à des Vox, des Vox Franks, des choses comme ça. Le jour où j'ai été retenu à Java One, il était super content. Après, il y a le billet d'avion. C'est bien, tu vas rencontrer l'équipe. Ça fait partie aussi du truc. Des cas de conférence où on peut enfin se rencontrer de visu. Les échanges par mail, par hangout, tout ça, c'est bien. Mais au bout d'un moment, le meilleur outil de communication, ce n'est pas le DVD, ce n'est pas le téléphone. C'est la bière ! C'est génial la bière ! Il y a évidemment toute la partie Jenkins, qui est un gros cœur de métier sur lequel j'ai pu contribuer pas mal de choses. C'est vrai qu'on a plein de trucs qui sont un peu exploratoires. On crée par défaut un peu le plugin open source pour voir si c'est un marché. Si le plugin marche comme ça, que tout le monde est content, tant mieux. Et puis sinon, ça nous permet au moins de voir un petit peu, de sonder ce que ça fait, et parfois pas d'avoir une version Enterprise, un jour, qui fait la même chose en plus en plus. Plus il y a de gens qui sont contents d'utiliser Jenkins, plus on a des chances d'avoir des kilos. Le but, ce n'est pas d'avoir tout le gâteau, c'est d'en avoir une part et que le gâteau soit gros. Aussi simple que ça. J'ai eu l'opportunité d'écrire un bouquin sur CloudBiz pour Pacte. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont envie d'écrire un livre, n'écrivez pas ! Vous mettez un compte GitHub, vous mettez tout en ASKIDOC, ça vous fera beaucoup moins chier. De toute façon, ça ne vous rapportera rien du coup d'écrire un bouquin. Vous gagnez 4% pour l'exemple. Faites-le en open source, ça vous fera autant de pubs. Et en plus, il y aura peut-être des gens qui vous corrigent votre trait d'orthographe. Ça, c'est chouette. Alors, jusqu'ici, ça a l'air vachement bien. Il y a aussi des choses un peu moins de là. La première chose, c'est les time zones. Ça, c'est monstrueux. On ne comprendra pas pourquoi tout le monde n'est pas à leur GMT sur toute la Terre. Alors, la première chose, c'est effectivement qu'il y a effectivement des périodes où j'ai du mal à avoir une info et on a beau dire, on est en asynchrone, tout ça, y oubliez, là, des fois, c'est quand même assez bloquant sur une tâche qui est assez urgente et qu'on aimerait bien pouvoir traiter aujourd'hui. Ça, c'est un peu pénible. Il y a le fait qu'on est assez peu nombreux en Europe. Les gens que je vous ai montré en Europe, à part certaines coloniques en Irlande, ne font pas partie de l'énergie qui sont surtout sur la partie vente, marketing. C'est vrai que les réponses techniques passées 11h du matin et avant 3h, elles sont un peu compliquées à obtenir. On arrive à vivre avec, mais c'est plutôt chiant. Moi, je n'ai pas ma petite question, justement, entre midi et deux. Et puis, l'horreur, c'est pour planifier un meeting. Parce qu'il faut savoir, par exemple, que les États-Unis passent effectivement, comme nous, à l'heure d'été et à l'hiver, mais pas à la même date. Donc, il y a des fois, on n'est pas du tout sûr si le rendez-vous, le meeting, il est à 9h30, à 10h30 ou plutôt à 23h30, s'il commence à faire vraiment tard. Des fois, alors, ils y anticipent. Le fondateur est en Suisse. Ça joue beaucoup par rapport à la type des Américains. Donc, ils anticipent le fait que, comme l'Europe n'a pas encore changé d'heure, il va falloir retirer une heure au rendez-vous habituel qui, du coup, va se retrouver plus tôt pour eux, mais on reçoit des updates d'agenda Google. Avant de répondre oui, je serai à la Réunion, il vaut mieux attendre un peu que ça se stabilise. Il y a le côté qui peut être dur à vivre. J'en ai discuté avec d'autres personnes qui sont en télétravail aussi et qui, justement, vivent ça comme ça. Moi, je suis tout seul. Techniquement, c'est intéressant. La boîte, j'aime bien le produit, tout ça. Mais ouais, je suis tout seul. Je ne vois personne. Alors moi, j'ai un avantage. C'est qu'effectivement, je suis impliqué dans la communauté locale. Donc, j'ai au moins une sortie tous les mois. Donc, je garde un semblant de sociabilisation. Et du coup, ça participe aussi à pas mal d'autres conférences. Donc, ça me permet de bouger parce qu'elle rigole. Et du coup, je bouge pour des trucs sympas. Par rapport à l'époque où on m'envoyait faire des euros pour des appels d'offres, voir des clients. Le mec, il me demandait, est-ce que vous avez d'expérience sur weblogique ? J'ai des noms. Et moi, j'ai dit, ben, si, 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 si. La deuxième chose, ça peut paraître idiot, c'est l'association de parents d'élèves. Je vous ai dit, moi, j'habite à 1,4 km de l'école. Donc, j'amène mes gamins. Je reviens chez moi. Il est 9h02. Je fais boulot. J'ai mon téléphone qui sonne à 7h41 pour mes gamins. Il faut y aller. Il est temps d'aller les chercher. Sinon, ils vont se retrouver tout seuls sur le parking. Donc, je vais ramener mes gamins. Après, ils font plus de la télé que de parler avec papa. Mais ça, c'est un autre problème. Mais du coup, finalement, les discussions de machines à café que j'avais un peu peur de perdre, cette relation humaine tout simplement qu'on a avec les collègues. Il y a des collègues, ceux qui sont en orange ici, d'ailleurs, avec qui on discute par d'autres biais. Beaucoup par un Google Chat, quelque chose comme ça, mais aussi qu'on se rend compte. Et puis, la discussion sur le match de foot, par exemple, que vous avez à la machine à café, sur des trucs dans ce genre-là. T'as vu l'article, allez, rame de TER. Les cons, elles sont trop larges. Ben moi, je les ai avec les parents des rèves. Tout simplement, que je croise et que j'ai des cons. C'est sûr, on parle beaucoup moins de match de foot. Ce qui, moi, m'arrange. Et j'ai pas grand chose de déjà vous raconté. Mais n'hésitez pas à appuyer sur le bouton vert en sortant, parce que le rouge, il a une petite panne en ce moment. Je vais pas du tout combiner, elle reste. Si quelqu'un a mesuré. Il y a 3 minutes. Eh ben, on va prendre 3 questions. Il y a des questions. Pourquoi t'as pas... Non, t'es toi toi. Tu parles toi. T'as déjà eu la keynote. Question typo, pourquoi le moins était en vert et le plus était en vert ? Alors, euh... Parce que comme tu peux le constater, ça te voit pas très bien, mais c'est une image qui n'est pas du tout libre de droit. Et j'ai cherché juste plus moi sur... Parce que c'est quand même étonnant que j'ai fait ce matin à 1h30. Et donc j'ai pas vraiment poussé le 10 jusqu'à choisir celui qui avait la bonne couleur. Mais tu peux essayer d'y voir un message subliminal, si positif, négatif, tout ça. Parce que voilà, chaque échec qu'on apprend... Tiens, je vais la poser à la Gilles Tour, celle-là. Un truc que ça, tu vois. Elle est échec. Mais on va prendre le projet... Ah, tu en retenus. Ouais, ah oui, Marbe ! Je peux peut-être montrer la photo qui illustre le titre. Oh, je vais le faire. Ah ! Oh, let's go ! Il y a un truc dont nous sommes tous venus voir et qui nous as pas montré. C'était ton caleçon au final. C'est exactement ce que j'avais vu. Oh, ils sont chiants ! Allez ! En vrai, hein ! Tiens, qu'est-ce qu'on fait ce qu'on voit là-dessus ? Est-ce que j'ai des photos sérieuses quand même ? Ce n'est pas la première, il faut chercher un peu, elle est coupée, elle est vachement soft. Non elle n'était pas coupée. Sur Cloudbeez il fallait quand même qu'il… Non mais c'est… À droite. À droite. À droite. Oui on la voit plus celle-là. C'est quand mes collègues ont voulu faire un blog sur chaque personne un peu particulière chez Cloudbeez, on leur dit « est-ce que tu aurais une photo ? » et je leur dis « Devox je vais montrer celle-là. » Et on leur dit « oh my god, on ne peut pas mettre ça ! » Et donc la question de beaucoup de personnes a été « mais qui tient ça d'appareil de photo ? » Une question que je laisse ouverte. Une autre remarque, il voulait dire une manier ? C'était la même, d'accord. Je vois que vous êtes venu quand même pour le fond de la question. Pour le fond de Michel. Monsieur Bleu. Oui, c'est très clairement faisable en France. Alors c'est clair que généralement tu vas trouver ça dans des petites start-up qui cherchent des gens pointus et qui du coup ne peuvent pas forcément les prendre locaux. Tu vas trouver ça chez des entrepreneurs qui n'ont pas forcément bossé que en France, donc qui ont pu voir que ce modèle-là marchait ailleurs. C'est énormément fait en Angleterre. La circulation à Londres étant une calamité. Même les gens qui habitent tous à Londres font beaucoup de télétravail. Pour eux ils bossent des heures de travail ou pas, c'est autre chose. Donc oui c'est tout à fait faisable. Après c'est des choix d'entreprise et c'est clair qu'une boîte traditionnelle qui s'engage à expérimenter du télétravail, bon si c'est pour tout foutre une webcam sur ton ordinateur chez toi pour vérifier que tu fais tes heures, tu ne vas pas avoir beaucoup de plus dans ton bilan. Avec ce modèle, ce n'est pas un peu chaud d'intégrer des profils juniors du coup ? On a des juniors qui ont été embauchés à Bruxelles en accompagnement client. On appelait ça les Sherpas au début. Si vous avez un compte Claudebis, vous avez peut-être Pélix ou Valentina qui vous a envoyé un mail, qu'est-ce que tu deviens ? Donc c'est des vrais gens derrière, ce n'est pas un robot. Et l'idée c'était d'aller voir ce qui se passe avec les clients. Et depuis ils sont devenus, enfin justement ça fait affaire un an maintenant qu'ils sont là, donc à force de voir les vrais problèmes des gens, puis après celui de demander à moi ou à d'autres à quoi ça correspondait, ils sont montés en compétence sur cette activité, sur les produits eux eux-mêmes. Donc là, je ne sais plus qu'on appelle ça des SRA, je ne sais plus ce que c'est des software, enfin un pocket. Donc oui, effectivement un développeur junior, de toute façon un prérequis pour être un télétravail, c'est que ton LDesk c'est toi. Donc tu vois, si tu n'es pas capable de monter un VPN, en mettant ton open VPN, en bricolant trois trucs juste parce que tu as un collègue qui t'a envoyé un mail avec les infos de deep engineering, les trois lignes de commandes, démerde-toi. C'est mal barré. Donc évidemment, il y a un équilibre. Oui. Alors quand on a un télétravail, il y a une grosse perte, c'est le perte au majeur. Pas forcément. D'une certaine. Comment tu peux perdre au majeur ? Ben, moi j'en ai dit qu'il faut partager. Il va être arrivé le temps de toi, tu peux parler. Ou alors il va enlever le fond. Après effectivement, tu ne vas pas avoir le pair programming. Ça par définition s'applique très mal. Moi j'en ai fait indirectement avec mon collègue en Nouvelle-Zélande parce que c'est un Scala fanboy et donc il restait tard pour m'expliquer des trucs dans ce cas-là. Donc ce n'est pas à proprement parler du pair programming, c'est plus des échanges que j'ai fait comme ça. C'est de la discussion très technique autour d'un hangout. Ça ressemble d'une certaine façon et ça rejoint un peu l'idée du pair programming. Mais par contre, ce n'est pas du tout du pair programming au sens extra programming. Mais en même temps, c'est ce que je disais, c'est que quand tu peux vraiment passer deux heures sur ton truc tout seul, avec pas un bruit autour, avec de la musique, tout ce que tu veux, mais tu sors de là et tu as conduit ton machin, sur le coup tu dis ouais quand même. Alors du coup, c'est ce très local. Mais si l'architecture de la solution cloud de CloudBiz, c'est une architecture micro-service, très très micro-micro. Donc on a plein de petites briques dans des langages assez différents qui sont extrêmement focussées sur des domaines métiers particuliers et qui font qu'en gros, il y a une équipe de un qui maintient chaque morceau. Et quand tu as besoin pour des questions de renfort de venir dedans, même si ce n'est pas ton langage préféré, comme c'est vraiment très restreint, tu rentres assez vite à l'intérieur. Donc du coup, toute la partie, le provisioning en fait des Jenkins qu'on héberge, on a un petit peu mûri le truc, mais pendant presque deux ans, en gros, il y avait un gars en Australie, un gars, Austin et moi, qui mettions à jour l'environnement de Chef. Et c'était juste basé sur le fait que n'étant pas dans les même time zone, on ne se marchait pas sur les pieds parce qu'on était l'un après l'autre, simplement. Sur le coup, tu te dis que ce n'est pas super solide comme solution, mais finalement, ça va marcher deux ans. Vous avez des rebus de code croisés ou pas ? C'est une start-up. Oui, on a des mêmes listes de commis. On ne va pas très loin de fin de mois. Tu disais que tu étais au CAM chez toi, mais pendant les vacances scolaires, ça va ? Alors, ça, c'est particulier. Là, c'est une gestion un peu spéciale. Les enfants ont pas mal compris, effectivement, que papa travaille et qu'il est dans son bureau. Oui, de toute façon, un d'être prérequis, c'est d'avoir une pièce à peu près isolée où tu puisses bosser. Tu ne fais pas ça au milieu des salons. De toute façon, on voit souvent des photos où tu as le mec sur sa terrasse au soleil avec l'ordinateur sur les genoux. Alors déjà, au soleil avec un ordinateur, ce n'est pas gérable, donc tu es à l'intérieur. Ensuite, sur les genoux, tu habites chaud, tu es très mal à l'aise. Donc, à la fin, tu es dans ton bureau avec le store baissé. C'est moins sexy. Ce n'est pas désagréable. Eh bien, je crois qu'on coupe. Merci beaucoup. 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 Il reste combien de temps ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, l'histoire de ce talk, qui n'est pas un talk, c'est juste Nicolas Deloft qui m'a dit, bah tiens, j'ai des questions, vous entendez mal au fond ? Donc, Nicolas Deloft m'a dit, bah tiens, t'es à ton compte, j'ai des questions à te poser et quitte à ce que je te les pose, bah autant qu'on fasse ça tous ensemble, t'as qu'à poser un talk au break stamp. Donc, j'avais posé le talk, mais il y a zéro préparation. L'idée, c'est vraiment qu'on échange tous ensemble. J'ai un retour d'expérience, mais je suis sûrement pas le seul ici. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont eux-mêmes à leur compte, qui l'ont été un jour ou autre. Donc, je pense que l'idée, c'est qu'on puisse tous échanger sur les problématiques rencontrées ou sur les questions qu'on peut se poser sur ce sujet. Donc, j'ai commencé par me présenter un petit peu, comme ça, ça peut un peu vous donner des idées sur quelles questions qu'on va avoir. Donc, j'ai commencé en société de service, comme beaucoup de personnes. Puis, j'ai fini par, j'ai décidé de partir à un moment. Et donc, j'étais à la recherche d'un emploi. Et il y a un indépendant, Laurent Mauricio, je ne sais pas si vous le connaissez, un coach agile, qui m'a proposé de le rejoindre. Donc, je suis passé de salarié d'une structure de 1000 personnes à salarié d'un indépendant. Donc, on était deux personnes dans la société, un gérant, un salarié. Je suis resté un an avec lui. Et on faisait des rétrospectives tous les mois en échangeant sur qu'est-ce qui se passe bien, moins bien, etc., pour s'améliorer. On est agile. Et donc, lors d'une rétrospective, je lui ai dit, il y a plein de choses dont tu m'apportes énormément. Je suis extrêmement content d'être avec toi. J'ai observé de manière complètement neutre, ni positive, ni négative, que je n'ai pas de part commerciale. Je ne vais pas faire de négociation commerciale. Je n'ai démarché aucun client, ni quoi que ce soit. En rejoignant une entreprise où on n'était que deux, je pensais que j'aurais cette partie-là et je ne l'ai pas du tout. Voilà, c'était un point parmi la rétrospective, un peu noyé dans du reste, mais qui était vraiment neutre. C'était une observation. Puis, deux semaines plus tard, ça l'a un peu travaillé. Il est revenu me voir et il m'a dit, écoute, j'ai repensé, tu serais peut-être plus heureux en étant toi-même indépendant. Et donc, il m'a dit, il y a deux jours pour me dire si tu restes ou pas. Au bout de deux jours, je lui ai dit, non, je pense que tu as peut-être raison, je vais me lancer. Donc, je suis parti à mon compte. Donc, je suis passé de salarié d'une grosse structure à salarié d'une petite structure. Ce n'est pas compliqué en ce cas. On reste salarié. On a tout l'avantage du salariat. Puis ensuite, je suis passé de salarié d'indépendant à indépendant moi-même. Enfin, je vois ce que c'était des quatre indépendants. Je suis indépendant moi-même. Ce n'est pas un gros pas. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un tremplin pour me lancer déjà, ce qui est un point assez intéressant. Quand je me suis lancé, j'ai commencé en étant auto-entrepreneur. Les plafonds ont été baissés récemment après que j'ai changé. Mais à l'époque, c'était extrêmement intéressant puisqu'on n'a pas de... Enfin, d'un point de vue administratif, c'est extrêmement faible. C'est assez agréable. Et on avait en plus... Enfin, on n'a pas tout ce qui est frais. On n'a pas à gérer tout ça. Et l'imposition n'était pas très élevée. Donc ça, c'est aussi très appréciable pour pouvoir tester quelque chose. On peut échanger sur les... Après, sur l'entrepreneur et compagnie, les complexités ou autres. Ensuite, je suis passé... J'ai monté mon URL, mais j'avais besoin de changer de statut avant. Donc entre-temps, j'ai une phase de transition où j'ai été en portage salarial. Donc j'ai été... Donc ça, c'est un statut qui est très bâtard. D'un point de vue purement juridique, dans le droit français, j'étais salarié d'une entreprise. Mais il se trouve qu'eux, à part faire ma fiche de paye et ma compta, ils faisaient strictement rien. C'était... C'est un statut où on est en CDI à temps variable. Si on travaille zéro jour, on est payé zéro euro. En fait, on leur dit combien de temps on a travaillé et puis ils nous payent ce temps-là. Et puis ils se prennent une petite rémunération dessus pour financer leurs emplois. Donc j'étais en portage salarial et puis ensuite j'ai créé le URL. Et donc là, ça a été un petit peu plus compliqué. Donc mon retour d'expérience comme ça, c'était qu'autant entrepreneur, c'était vraiment génial pour démarrer. Que le plafond était suffisant à l'époque pour tester un truc. Vu qu'il a diminué, ça devient un peu plus difficile de tester plus qu'un an maintenant. Donc ça me semble un peu compliqué. Je déteste l'administratif. Donc le portage salarial, finalement, c'était vraiment fantastique pour moi. Je peux juste être en portage salarial pendant trois mois et puis retourner salarié avec l'autre. Je n'ai pas toute une structure à fermer ou quoi que ce soit. Je n'ai pas à m'embêter avec des problèmes de compta. Enfin, tout est géré pour moi. Donc ça, c'était très agréable. Et ensuite, le URL. Donc le URL, je l'ai créé en septembre. Donc ça ne fait pas si longtemps que ça. Et je continue à avoir un peu toutes les problématiques de type... Il faut un comptable. Il faut gérer tout ce qui est frais. Il y a plein de choses à faire. Et bon, a priori, je ne suis pas encore arrivé où tout est déjà géré et puis ça roule. Mais une fois qu'on a fait toute la création, qu'on a géré aussi tout ce qui est prévoyance, mutuelle et plein de choses comme ça. Après, il reste moins de choses à gérer. Et a priori, ça devient beaucoup plus simple. Mais je n'en suis pas encore rendu là. Je suis encore tout le temps en tout ce qui est administratif et tout. Et ça me prend pas mal de temps. Et je m'en viens de me poser la question de est-ce que j'ai bien fait de faire une URL plutôt que d'être en portage, tout simplement. Après, par rapport à quand j'étais salarié ou pas salarié, c'est quelque chose qui est très différent. Et je ne dirais pas que je conseille absolument d'être à son compte ou autre. C'est vraiment un choix de vie. Je n'ai pas de prêt à rembourser. J'ai de l'argent de côté. Donc, je ne me pose pas de questions. Je peux ne pas travailler pendant 3 mois et ne pas avoir de salaire pendant 3 mois. Ce n'est pas un problème pour moi aujourd'hui. Donc, je n'ai pas de prêt à rembourser. Donc, ça, c'est des problématiques qui font que là, je commence à me poser des questions de est-ce que je n'aurais pas envie quand même d'acheter un bien, d'acheter une maison avec ma copine. Effectivement, là, je vais avoir des prêts à rembourser. Et je commence à me poser des questions de est-ce que je n'ai pas envie plutôt de retourner dans le salariat justement pour savoir exactement que tous les mois, c'est tant que je gagne. Donc, je sais que je peux avoir un prêt à temps, que je saurais le rembourser ou autre. Donc, il y a toutes ces problématiques-là. Est-ce que tu as déjà contacté une banque justement par rapport à ça ? J'ai déjà contacté une banque. Ma banque a dit qu'il n'y avait pas de soucis de ce côté-là. Enfin, ma copine est en CDD. Et moi, je suis un DEF. Il n'y aurait pas forcément de soucis parce qu'on arrive à justifier sur les 3 dernières années des revenus suffisamment fiables. Malgré que ça fait 3 ans que je suis indépendant. Et puis, les banques aiment beaucoup les informaticiens aussi. Oui. Par contre, pour le prêt de la maison, ils ont dit que ça peut être qu'il y a plusieurs manières d'assurer. C'est forcément une assurance de type... C'est plus le terme. Pardon ? Hippotech. Hippotech, exactement. Je n'ai pas le choix de ce côté-là. Il y a ce genre de petites fautes. Il fallait parfois 3 000 ans si on avait été indepte. Sinon, les banques... Oui. Alors, j'étais indepte, mais en tant qu'entrepreneur du portage externe. D'accord. Donc, j'ai pas eu 3 000 ans. Mais, par contre, j'ai 3 ans de salaire sur ces différents formats, qui fait que la banque commercie sur ces critères. Effectivement, il vaut mieux avoir 3 000 ans quand on est vraiment en numérique. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres expériences qui sont allés dans... Enfin, qui ont envie d'y aller, qui hésitent ou pas ? Ou des gens qui en sont revenus ou qui y sont toujours et qui regrettent pas au contraire ? Oui. Si vous êtes sur le portage salarial, on est à peu près. Le à quoi ça ressemble du portage salarial, plus précisément ? C'est quelle structure, par exemple, change ? C'est une société qui fait que ça. Donc là, j'étais dans une société de service... Enfin, j'étais en sous-traitance d'une société de service. Et elle, elle a demandé... Pour nos indépendants, on n'a pas envie de travailler directement avec eux, en particulier les auto-entrepreneurs et compagnie. On a envie que ce soit structuré par une entreprise qui fasse du portage salarial. Et donc, ils ont négocié d'un point de vue national, ils ont dit tous nos indépendants... Enfin, tous les gens à qui on demande de la sous-traitance par un indépendant, ça passera par telle société. Et donc, j'ai contractualisé avec eux. C'est un CDI. Donc, d'un point de vue droit français, je suis vraiment dans ce cadre-là. Mais par contre, il y a plein de clauses dans le contrat qui font... qui essayent de sortir un peu du cadre habituel. Si jamais je trouve pas de mission commerciale, je suis licencié pour faute l'euro. Ce qui est un peu normal, puisqu'elle a pas vocation à me garder en tant que salarié, si je travaille pas pour elle. Et si j'ai pas de mission... Au bout d'un moment, ils finissent par me licencier. Mais au début, c'est juste que je travaillais zéro jour, je suis payé zéro jour. Je travaillais tout le mois, je suis payé un bien meilleur salaire, etc. J'ai une question. La clause, la fin de clause licencié pour faute lourde, par point de vue de la voie du portail, ça se comprend. Mais si t'es licencié pour faute lourde, tu n'auras pas de l'annuité de chômage. Alors que quand c'est... Alors que tu cotises quand même en étant salarié, donc c'est quand même un peu... Si t'as pas de boulot, t'as pas d'annuité de chômage, donc c'est quand même... C'est un contournement administratif pour faire une solution intermédiaire entre tout gérer toi-même et être salarié. C'est vrai que l'idée c'est de dire, en gros, de la même manière, pendant que ton entreprise, tu dois passer par un extrait comptable pour valider tes comptes, là tu demandes à quelqu'un de gérer ton administratif. Sauf qu'au lieu que ça soit ton fournisseur qui gère ton administratif, c'est bien lourd, c'est toi qui est salarié de ton fournisseur. C'est un peu de montage, quoi. Après je dis faute lourde, c'est peut-être faute grave ou autre. C'est l'administratif, c'est pas le genre d'expliquer. Et ça dépend de la sculpture. Il y a des sculptures comme l'élan créateur, par exemple, qui apparaignent, qui font un fortage salarial, dans lequel je suis pas sûr qu'ils se trouvent. Puisqu'ils font un peu d'accompagnement de création, avec du conseil, de la stratégie commerciale, etc. C'est vraiment intéressant. C'est limite plus un incubateur, finalement ? C'est presque un incubateur. Donc c'est un peu difficile d'y rentrer, parce qu'il y a beaucoup de monde dans notre stratégie d'intérêt, mais c'est quand même intéressant. Ils ont de l'accompagnement, tout ça ? Ouais, ils font de l'accompagnement. Là, moi, c'est vraiment que des comptables, ils font de la fiche de paye, ils font de la facturation, et ils font que ça, quoi. Il y a zéro accompagnement. Pour moi, c'est vraiment juste la partie administrativité. Comment se passe tes congés maladies ? Quand tu es en mission comme ça ? Mais congés maladies ? C'est pas des mécanismes. Tout ce qui est congés tout court, c'est intégré à mon salaire. Ce qui fait que je n'ai pas vraiment de congés à prendre ou à poser ou autre pour les congés standards. C'est que nous en sommes, en fait. Par contre, pour tout ce qui est congés, paternité ou maladies ou autre, je ne suis pas tombé malade. A priori, ce que j'aurais fait, je ne sais pas ce qu'on est censé faire. Ce que moi, j'aurais fait, si je ne vais pas chez mon client, je ne vais pas remplir cette fonction de l'activité, je ne facture pas. Je ne vais pas facturer un papier. La relation commerciale, c'est moi qui l'apporte. Tu parles du portage, là, c'est ça ? Je parle du portage, là. C'est un avenant en contrat qui dit une mission de telle date à telle date et c'est ça le tarif. C'est moi qui l'indique. Oui, on s'est mis d'accord, c'est ça tel tarif. Et la partie de portage, elle est portée soit par l'indépendance, soit elle est portée par la société qui la contractualise. Et donc, dans mon cas en particulier, parce qu'après, il faut aussi lui faire des... Enfin, lui dire combien de jours on a travaillé à chaque fois. Là, vu que c'était un truc national pour toute cette société de service, ils avaient leur portail pour déclarer les jours le compte-rendu d'activité qui était... Les employés avaient un timesheet, et puis moi, j'avais un CRA. C'est des outils un peu standard. Par contre, oui, voilà. Moi, mon... Ce que j'ai fait, c'est que... J'ai soit des missions longues d'un an à un an et demi. Et donc, j'ai été porté sur une mission, effectivement, longue, comme ça. Et sinon, j'ai des missions très courtes. Et donc, j'en ai fait quand j'étais auto-entrepreneur, j'en ai fait quand j'étais URN. Pendant le portage, il se trouve que c'est bien trouvé, j'en ai pas eu à faire. Et j'interviens aussi dans des écoles, mais dans les écoles, j'ai le statut de salarié, si on souhaite un CDB. Donc, il est vacataire. Oui, vacataire. Oui, c'est ça, vacataire. Est-ce que tu as un retour sur l'organisation en scope ? Pour les indépendants qui ont un peu peur de ce côté, je suis tout seul à tout gérer, un minimum mutualisé. C'est particulier. Pour moi, les scopes, c'est pas juste t'as envie de travailler pendant 3 mois et après, tu sais pas trop où tu veux aller. Ce qui était un peu mon cas. Je sais pas trop. Tu peux t'expliquer pour moi ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une scope ? C'est une structure d'entreprise qui est très particulière puisque c'est plein... Il n'y a pas d'actionnaire en soi. Enfin, tous les employés sont eux-mêmes propriétaires de l'entreprise, en fait. Et si je dis pas de bêtises, par rapport aux bénéfices, il y a à peu près 3 tiers. Il y a un tiers qui doit être forcément réinvesti dans l'entreprise. Il y a un tiers qui doit servir... On doit garantir, en tout cas, c'est pas de l'argent qui sert à être sorti ailleurs. Les statuts garantissent qu'on pérennise l'entreprise et que c'est important. Si quelqu'un veut sortir, il doit rejoindre ses parts, des trucs comme ça. Et donc, ouais, par rapport à un scope, c'est un projet communautaire commun qui va un peu au-delà. Il y a des scopes qui existent indépendants. J'en connais qu'on s'organise comme ça à Paris, en fondant de ce modèle-là. Et s'il y a quelqu'un qui a des difficultés vu qu'ils font partie de la même entreprise, ça veut dire que le salaire des... Enfin, ce qui est facturé des autres aide... Eux, ils ont choisi de s'organiser... Alors ceux que je connais à Paris, en fait, c'est pour des raisons entre guillemets administratives. Ils veulent pouvoir mutualiser toute la paperasserie et les gestions de comptes, des choses comme ça. Il y en a qui sont vraiment beaucoup plus dans un esprit cop et ratif. C'est-à-dire qu'effectivement, il y en a un qui va faire la tournée, des conférences et des machins, donc il va évangéliser, faire connaître leurs trucs, mais précisément, il facture pas pendant ce temps. Et finalement, les autres servent à lui garantir son salaire pendant ce temps-là. Donc là, c'est effectivement vraiment... On va finir un peu sur l'escope, si ça vous intéresse. Il y a plusieurs problématiques. La première, c'est que vous devez avoir au moins de mémoire une fois que c'est un salarié à peu près toute l'année. Pour une équipe qui commence de 2 ou 3 personnes, il faut pouvoir assurer un petit salaire à peu près pour toutes les personnes tout au long de l'année. Alors ça peut être découpé sur plusieurs options. ça peut être découpé entre les différents acteurs de l'escope, mais il faut qu'il y ait, en tant que vous voulez, un salaire en plus. Donc ça peut être un peu délicat. Et puis pour préciser, en fait, tous les gens qui font partie de l'escope sont faits chériens, mais ils n'ont qu'une part. Donc ils ont tous la même force dans l'entreprise. C'est vraiment une action collective de monter une scope. C'est vraiment une mutualisation de l'escope. Alors, c'est une mutualisation d'activités. Parce qu'après, si vous avez des problématiques de mutualisation de services, c'est-à-dire de l'administratif, de la compta, des chefs compta, il y a d'autres formes de sociétés qui sont intéressantes, comme les sociétés en non commun. Enfin, qu'on manque une superstructure, en fait, qui chapote les autres structures. Ça permet de garder de la liberté de travail, mais la société en non commun, en fait, va vous facturer le travail de la compta, de la secrétaire. Enfin, il y a vraiment plein de structures intéressantes. Dans une scope, il n'y a pas de lien de subordination entre les personnes ? Non, c'est vraiment une action collective. Il n'y a pas dans les statuts. Il y a comme une qualité du protagérant. Il y a comme une qualité du protagérant. Voilà. Mais il porte la gérante, c'est le même type qui sait raison. Je crois que tu peux avoir des tailles de parts différentes en plus. Non ? Un scope, c'est vraiment un homme et une part. Alors, on voit, une voix. Mais je crois que tu peux avoir des parts un peu plus grandes. Mais même si tu as une part un peu plus grande, tu gardes qu'une seule voix. Il n'y a pas cette question sur le part. Parce que c'est vraiment un homme et une voix. Parce que ta voix, en fait, elle est dans ton... Oui, par les votes. Mais s'il y a une revente de scope ou autre, je crois que tu peux avoir des parts différentes, il me semble. Oui, tu verras. Peut-être. Je ne suis pas le juriste... Il faut avoir gagné les fous pour avoir du pardon. Oui ? La recherche du client. Ah oui, très bonne question. La recherche de clients. Donc, j'étais parti de Morisseau Consulting parce que j'avais envie d'avoir la partie commerciale. Et depuis, il y a des clients qui sont venus me voir. Je ne suis pas allé voir de clients. Voilà. Bonne question. Tu en as en trop ? Ouais, tu en as en trop, mais... Donc, tu gères les clauses de non-concurrence, non-débauchage, etc. Il n'y a pas de clause de tout ça. Dans le sens où, par exemple, tu travailles pour une boîte, tu as des collègues. Merci. Dans une équipe, tu as des collègues. Ouais. Et après, une fois que tu es sorti, tu as fini la mission, je pense que déjà, ils te font signer des trucs comme quoi tu n'as pas le droit d'aller et dire, après, en l'ancien courant, en fait, viens avec moi, il y a un truc que... Ouais, sauf que je n'ai jamais... Enfin, ce n'est pas des collègues. Antoine, si tu veux de l'argent. Non, ce n'est pas des collègues. Je suis prestataire. Et donc, non, je n'ai aucune clause de ce type-là. Jusqu'à présent, on ne m'a jamais signé sur... Enfin, quand j'étais salarié, oui, en tant qu'indep, on ne m'a jamais fait signer... Tu dois avoir un engagement de confidentialité, par contre, dans ton contrat ? Alors, par contre, il y a plusieurs contrats. Quand j'étais en portage, j'ai le contrat avec le porteur. Mais là, il n'y a aucune clause de confidentialité. Non, avec ton client. Mais par contre, avec le client, oui, oui. Alors, la collaboration avec le client plutôt que la négociation du contrat. Donc, on dit plutôt que, ça veut dire que les deux sont importants, et c'est important de se protéger et de faire un contrat. J'ai pas... Non, plutôt. Oui, plus que. Plus que. C'est ce que je voulais dire. Ma langue est touchée. Plus que. Donc, les deux sont importants. Mais, en fait, je contractualise entre guillemets au mois. Et dans le pire des cas, s'il y a un truc qui se passe mal, j'ai juste perdu un mois. Mais concrètement, je n'ai rien de formel noir sur blanc. Je ne contractualise pas avec mes clients noir sur blanc. C'est de ration de confiance. Et s'il y a un problème de confiance un jour, je perds un mois de salaire ou autre, ou on se débrouille. Mais c'est... Non, je suis basé entièrement sur la confiance. Et ça va se passer pareil avec mon réseau consulting. Oui ? On va remettre le fait qu'on parle de liberté, c'est intéressant. Est-ce que financièrement, c'est intéressant ? Est-ce que financièrement, c'est intéressant ? J'ai des mois qui sont financièrement super intéressants. Notamment, j'ai mis pas mal l'administratif de côté au départ parce que mon client me poussait en disant on a des deadlines et tout. Est-ce que tu peux nous aider ? Est-ce que tu peux être là ? Etc. Donc, j'ai eu des mois particulièrement intéressants où je travaillais beaucoup. Et puis là, depuis le début de l'année, je suis à mi-temps pour rattraper tout le retard que j'ai accumulé. Enfin, quand je dis à mi-temps, je suis à mi-temps plus les conférences et compagnie. Ce qui fait qu'en fait, depuis le début de l'année, j'ai des petits salaires, des très petits salaires. Donc, lycée sur l'année ? Lycée sur l'année, ça va être une année très petite parce que de janvier à mai, j'étais à mi-temps et j'ai l'intention d'être juillet-août en auto-formation. Donc, ça va être dans une très petite année. Par contre, l'année d'avant, oui, j'avais un salaire de plus 50% par rapport à ce que j'étais en société de service. Non, non, non. J'avais plus 50% pour salaire, plus frais, plus tous les défraiements, etc. C'est pas du salaire net, quoi. C'est avec ça, je me payais mon salaire, mais je me payais aussi pas mal de choses. Il y a plein d'investissements à faire. La machine, les ordinateurs, les comptes, les déplacements, les hôtels, tout ça. Et par rapport à ton temps de travail ? Alors, ça dépend à qui on demande. Si on demande à mes clients, Guillaume, il n'est pas souvent là. Guillaume est là à 50%. Si on demande à ma femme, il n'est pas souvent là. En fait, il y a le temps que je facture et il y a le temps que je passe à mon activité de développeur. Le temps que je passe à mon activité de développeur est assez énorme. L'organisation de conférences, investissement sur la communauté locale, Agile Rennes, RennesJS, Bryce Camp, Dev Camp, Agile Laval, Agile Tour Rennes. Il y a plein plein de choses comme ça. Mais tout ça, c'est en dehors de ta relation ? C'est en dehors de ma relation clientèle. C'est en dehors de ce que je facture. Mais par contre, ça fait partie de mon métier aussi. Si il y a des clients qui sont venus me voir, c'est parce que je suis visible dans les communautés techniques aussi. C'est comme ça qu'ils m'ont vécu. Je n'ai pas démarché commercialement mes clients, mais mes clients m'ont découvert par mes activités. Par ailleurs. Oui ? Est-ce que tu as eu des rappels de cotisations pendant que ça se passe ? Non, pas encore. Je ne suis pas rendu là. Je pense que vu que l'URL est que depuis septembre, je n'ai pas fait mes bilans ou quoi que ce soit. C'est assez horrible. Moi, on m'a dit que dans trois ans de URL, je vais avoir des rappels de cotisations, des trucs comme ça. C'est l'horreur. Donc, je mets un peu de côté exprès pour ça. Ce qui fait que là aussi, j'ai eu quelques mois sans salaire, juste parce que c'est de l'argent que je mets dans la société pour payer les impôts dans trois ans. Il y a des trucs comme ça qui sont en couchant. Il y a aussi par rapport à comment je trouve mes clients. Du fait que je sois visible des communautés techniques, mes clients sont des gens techniques, donc souvent des sociétés de services. Je suis souvent en sous-traitance de sociétés de services. Comment on adresse des clients finaux ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas où ils sont. Je ne les adresse pas. C'est un truc qui n'est pas si simple. Tu as des sites qui proposent des offres pour Freelance ? On va en discuter tout à l'heure. D'accord. Je ne regarde pas les sites d'offres ou autres. Si je comprends bien, le plus chiant, c'est plus tout ce qui est côté administratif, paperasse, etc. De mon point de vue strictement personnel, oui. Je suis passé en EURL parce qu'à priori, par rapport au portage salarial, le portage salarial prend comme une part plus importante. Moi, là, vu que c'était négocié nationalement, ils ne prenaient pas grand chose. Mais ils sont censés prendre plus. Je suis passé en EURL à cause de ça, pour avoir moins d'impôts et compagnie. Au final, ça ne valait pas le coup pour mon cas personnel, qui est que ça me gonfle, en fait. Et on dit beaucoup de mal de l'administration, c'est super compliqué, c'est super lourd et tout. Et en fait, j'étais super surpris parce que parfois, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, extrêmement lourd. Dès qu'on sort des cases, dès que ce n'est pas exactement dans leur process, c'est compliqué. Par contre, dès qu'on rentre un moment sur un truc qui est bien ficelé, il y a des trucs qui se passent quand je passe aux impôts. En deux secondes, enfin, je ne fais pas la queue. Ils me prennent pendant deux secondes, alors que c'est deux minutes après la fermeture. Et je sors directement après. Donc, soit on est dans les bons tracks et tout, et ils savent bien le gérer et ça va super vite. Soit ils sont foirés sur un truc, notamment peut-être parce qu'il y a un peu plus RSI et compagnie. Là, ça peut être plus compliqué. À un moment, ils m'ont prélevé trop d'argent. Ils m'ont dit, il faudrait que vous nous réclamiez des trucs ou autre. Il faut que vous vérifiez, il faut que vous renvoyiez des documents et tout. Et mon client me demandait beaucoup de temps, donc je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas. Ils m'ont peut-être prélevé 500 ou 1000 euros de trop. Je ne sais pas. Est-ce que tu as pensé à déclarer une LTV à Londres ? Tu n'as pas travaillé en France ? Non, non. Justement, ça te relève pas mal de soucis. Tu as peut-être dit pas mal ton acquisition, mais c'est limite égal. Il y a une autre problématique dont vous n'avez pas parlé. C'est aussi les collègues. Moi, je suis super content. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'être au sein d'une équipe et d'avoir des relations comme ça de confiance. Donc, j'étais content avec mon réseau consulting. J'ai eu une mission longue. Je suis parti ailleurs pendant un an. Ensuite, la mission d'après, c'était chez un autre client. Ce sont des petites missions, mais je les ai enchaînées à suivre. Et donc, j'ai été pendant un an dans la même équipe. Et j'adore cette équipe, Synergies et Saint-Malo. Ils sont vraiment sympas. Petite start-up. Et donc, j'en étais content. Ça m'a fait un peu de peine. Mais à un moment, j'ai fini par partir. Et retourner dans la société de service où j'étais avant. J'ai retrouvé une équipe que j'aimais bien. Et j'en suis content. Mais ouais, ça tourne, quoi. Et l'année d'après, ça ne sera pas les mêmes. Et ça, c'est un peu triste, quoi. Parfois. Mais tu vis ça en société de service aussi, quand t'es salarié ? Ouais, un petit peu. Moi aussi, si, si. Enfin, moi, j'étais pas mal au forfait. Je prenais beaucoup au forfait. Peut-être moins en assistance chez des clients ou autre. Du coup, j'étais beaucoup en mode forfait. C'est peut-être moins le cas. D'accord. Ouais. Ok. C'est parti. Applaudissements.